Je pioche. Alors... Jouer à la guerre. C'est deux mots qui ne vont pas très bien ensemble, mais je pense que c'est difficile. D'un point de vue moral, c'est difficile, mais en même temps, j'ai vu pas mal de documentaires pour le film, que Clément Cogitor m'avait passé. Et je pense que quand ces gars, qui sont jeunes, partent à la guerre, ils imaginent où aller partir. Il y a une forme de jeu, d'insouciance, maintenant en tant qu'acteur. De toute façon, je pense que c'est assez grisant, de jouer quelque chose qu'on n'est pas. Et je n'ai jamais fait la guerre. Mais ça pose des questions, ouais. La belgitude en vous. Je viens de manger les frites, là. Il m'en reste quelques-unes. Je suis très attaché à mon pays, malgré qu'il y a des choses qui me dérangent, comme j'imagine la plupart des gens qui... Maintenant, il y a une douceur de vie, il y a un rapport aux gens qui est assez agréable. Quand je suis en tournage et que je rentre à Bruxelles, c'est chez moi, donc il y a une certaine plénitude. Et c'est marrant parce que je suis parti à Paris. J'ai vécu 8 ans à Paris. Je suis parti très jeune, 17 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que la Belgique me manquait. Alors que je ne pensais pas. Et je suis revenu pour ça. Je peux vous faire l'accent, si vous voulez. Je peux dire toutes les questions en bruxellois. Le dernier film que vous avez aimé ? Écoutez, madame. Comment dire ? Le dernier que j'ai aimé ? Le dernier que j'ai aimé ? Ida. Un film, si je ne me trompe pas, polonais. Incroyable. J'ai pris une claque. Et j'en ai un autre aussi, je veux dire... Whiplash. Grande, grande claque. Encore plus, je pense. Il y a un esthétisme dans Ida que je trouve sublime. Le plan de fin, sans le raconter, je le trouve magnifique. Mais à Whiplash, je trouve que le scénario, les acteurs... J'ai été accroché à mon siège, j'ai vu chez moi. Et... Assez génial. Que répondre à ça ? Blond. Je suis désolé. Blond, ouais. C'est pas facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours. Je pense que ça peut être... J'ai une femme blonde. J'ai des enfants blonds. C'est-à-dire que j'ai une famille de blonds. C'est-à-dire que j'ai une famille de blonds. C'est-à-dire que quand j'écoute le sketch de Gadel Mallet sur les blonds, on rigole beaucoup. Il y a très peu de blonds en France. Parce qu'alors qu'aux Etats-Unis, il y a Redford, Brad Pitt... Pour ne citer qu'eux. Je pense que... Je pense que c'est pas tout le temps évident. Je pense que... Comme il y a... Parler de cheveux. Non mais comme voilà, des blonds, il y a un côté solaire. Donc d'un coup, ça peut... Ouais, ça peut être compliqué ou pas. Mais je sais que j'avais rencontré un réalisateur sans le citer qui m'avait dit... Il m'avait dit... Il m'avait dit, ah ouais, parce qu'il avait vu un film... Non, non, il me proposait un film et il me dit, mais c'est dommage que vous soyez blond. Et j'ai dit, mais je peux me teindre les cheveux et tout ça. Et je pense que ça peut parfois être un handicap. Et parfois pas. Un souvenir de Cannes. Elle en est pas mal. Il fait le vieux de la vieille. Écoutez, j'ai commencé à 15 ans à Cannes. Il n'y avait pas encore de téléphone portable. Il y avait encore les hautes d'or sur la plage. Un souvenir de Cannes. Un premier Cannes était assez troublant pour un gamin de 15 ans. C'était assez... C'était la promesse. La promesse, ouais. Assez impressionné. Assez fou. J'ai toujours eu... Je trouve que c'est un sublime festival pour le cinéma. Pour promouvoir un cinéma qui est parfois pas évident à montrer. Et pour ça, je soutiens Cannes. Mais il y a des à-côtés qui me semblent plus difficiles. Me montrer, parler de moi, malgré que je le fais là. Mais c'est pas toujours évident. Jusqu'où irez-vous pour un rôle ? Ça dépend des films. Ça dépend des époques de ma vie. Je pense que si je crois à un projet, à un réalisateur, je suis prêt à aller très loin. Et... C'est un mot... Mais je pourrais... J'aurais le fantasme, ouais, même, de me faire peur d'une certaine manière. D'aller... Après, j'aime pas souffrir. Je pense pas que je souffrirais pour un film, mais je pourrais aller loin. Mais j'ai déjà essayé d'aller... J'aime bien... Quand je rentre dans un film, j'aime bien aller de toute façon jusqu'au bout et faire tout ce qui est possible pour aller là où l'imaginaire d'un réalisateur ou le mien va. J'ai répondu à toutes les questions, hein. Mais on n'avait pas acheté une. Votre plus grande peur... Qu'il arrive quelque chose à mes enfants, je pense. Je pense que quand on a des gamins... Depuis que j'ai des enfants... Dès que je vois un film ou un documentaire sur des gamins qui sont en difficulté, qui souffrent, je chiale. Et j'espère que... J'espère qu'ils soient heureux et qu'ils grandissent bien. Ouais. Merci. Merci. Merci.